Nous sommes le 2 mars, bienvenue dans cette bagnose un petit peu différente de d'habitude, car dimanche, c'est l'anniversaire de Thomas Combray. C'est vrai ? C'est dimanche, c'est dimanche prochain ? Je t'entends toi de chercher, mais de qui ? Bah c'est un dimanche, voilà, c'est dimanche prochain, on est le mardi, c'est un peu compliqué. On est dans un entre-deux, entre le mardi d'après qui sera plus proche, mais qui sera après, et le mardi d'avant, j'ai choisi le mardi d'avant. D'accord. On commence avec le cadeau. Ah déjà ? Alors, Enora... Ah oui, je l'ai vu ! Enora, une pote à moi. Ah, c'est une pote à toi ! Alors ça, ça sera dans le décor, mais elle a rajouté ceci pour toi. Ah, trop chou, merci beaucoup Enora. Est-ce que c'est celle qu'on a rencontrée ? Oui, tout à fait, c'est Enora qu'on a rencontrée lors d'un festival. Saint-Malo, c'est ça ? Saint-Malo, exactement. D'accord, je me souviens. Enora a un Instagram et un site enorachamiauponset.com et vous pouvez commander vos portraits, trop mignons. Je sais pas où on va le mettre. Tu veux qu'on le mette tout de suite ? On trouvera après, dans la prochaine émission, Enora, tu seras à l'image. Je réponds à la question qui va être posée, 29 ans. C'est la dernière fois où t'es dans la vingtaine. J'ai vraiment envie de chialer. Enfin, pas là, mais je veux dire, d'avoir 29 ans, ça me... Moi, avant, je m'en foutais de l'âge. Et un jour, j'ai eu 25 ans et tout le monde m'a dit, « Hé, quart de siècle, quart de siècle », machin. Puis un jour, mon frère a eu... Il a le même âge que toi, 44 ans. Et puis il a des gosses qui commencent à être grands, qui rentrent au collège. Puis voilà, puis voilà. Puis un moment, tu fais, oh là là, le temps passe. Puis mon père, il a 71 ans. Ok, le temps passe. Et là, tu flippes. Ouais. Waouh. Thomas, tristesse, tout pour être bien triste ! Merci, Thomas ! Bienvenue dans cette bad news de la dépression. J'avais dit qu'elle serait spéciale. Générique ! Votre bon vieux bad news vous est présenté par... Les gens qui disent « Ah non, je peux pas, je suis intolérant au lactose. » Alors qu'ils devraient, en réalité, dire « Ouh là non, pas pour moi, le lait, ça me fout une chiasse de l'enfer. » Alors ton yaourt, moi, j'y touche pas. Non, parce que j'ai pas pris de slip d'orchange, mon pote. Merci beaucoup, Ariel. T'es trop choupi avec tes petits joujoux comme ça, comme un hamster. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est bad news, bad news, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là, forcément, pour rien. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je rappelle que bad news est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je l'ai dit vite, parce qu'on a l'habitude. Thomas ! Ouais. C'est ton anniversaire dimanche. Donc la première, en bref, est de Thomas Bertrand. Trouvé sur le monde. En fait, voilà, donc j'ai cherché... C'est fou, parce qu'il y avait tellement de Thomas qui nous a envoyé des trucs. Je me suis dit, je vais faire une émission qu'avec des mecs qui s'appellent Thomas. Ouais. Et j'en ai trouvé qu'un. C'est con, parce qu'il y en a quand même un paquet. Mais oui ! Thomas nous a envoyé une bad news trouvée sur lemonde.fr. C'est un homme et une femme, ils sont hyper heureux. Parce que justement, tu parlais de paternité, que ton frère avait des enfants qui étaient grands. Et bien, eux, ils viennent d'avoir des jumeaux. Ah, trop bien. Trop bien. Trop bien, trop bien. On va les habiller pareil. Ouais ! Sauf qu'ils trouvent qu'il y en a un qui ne ressemble pas à l'autre. Ah ! D'accord. Après, des faux jumeaux, ça existe. Oui, complètement. Voilà. Mais le gars peut-être a des doutes sur ça, la femme. Et demande un test ADN de paternité. Et le test de paternité revient. Oui, oui, hein. L'un des jumeaux est bien à vous. Tout va bien. L'un des deux est bien à vous. D'accord. Mais l'autre. Madame. Je ne sais pas si c'est possible. C'est pas bon. En fait, quand tu ovules, il est possible qu'il y ait un deuxième ovule qui suive. Et si tu fais l'amour au moment où tu es en ovulation avec deux personnes, il arrive de manière très très rare que le sperme d'une des personnes... En plus, le sperme peut rester 3-4 jours vivant à l'intérieur du vagin, de l'utérus. Et donc, les deux ovules ont été fécondés par deux personnes différentes et ont grandi de manière géméaire. Et donc, oui, elle était enceinte de deux hommes à la fois. C'est incroyable ! Ça arrive très rarement. Mais quand ça arrive, ça fout bien la merde ! 19 cas reportés pour l'instant. Dans le monde ? Ouais. Ah oui. Et en réalité, plus, mais 19, c'est deux. Ah ouais, c'est vraiment la vie qui veut dire « dis donc, t'as fait une bêtise, toi ! » Et le premier cas, Thomas, effectivement, c'était en 1810. Ah ouais. Et là, ils se sont bien rendus compte parce qu'effectivement, l'un des enfants était blanc et l'autre noir. Et là, vraiment, le papa a fait. Eh oui, bah, ça se voit. Ouais, mais là, un scientifique a recherché John Archer, pour le citer. Et ils ont émis cette hypothèse, voilà, et qui est vraie. Voilà. Et ça s'appelle la super fécondation hétéropaternelle. On dirait un film. Ouais. Ce soir, sur TMC, super fécondation hétéropaternelle ! On passe tout de suite à « En bref » de Sylvain Fricky Woody. Je pourrais parier que juste après, il y aura sa correction. Ah, je sais pas si je l'ai mis là. Thomas, celle-là, je l'ai choisie. La première, c'était pour le côté de ton prénom. Et celle-là, c'est pour ton côté fromage. Ah ! Que fait cette personne ? Bah, elle est en train de souffler dans le cul d'une Primalstein, ou je sais pas. Tu te dis la race de la vache, c'est ça ? Ouais, mais je suis même pas sûr que ce soit ça, parce qu'en fait, les tâches, elles sont vraiment petites. Très bien, mais pourquoi ? Bah, parce qu'elle vient de l'inséminer, et elle a pas mis le truc assez loin, du coup elle souffle pour que ça aille. Je sais pas ! Cette tribu d'Éthiopie souffle dans le cul des haches, en tirant sur les tétons, pour qu'elles commencent à reproduire du lait. Ça paraît bizarre, mais la technique marche bien, parce que l'air qui s'échappe de ses entrailles, après qu'on ait soufflé en elle, lui fait sentir un vent comme si elle venait d'accoucher. Et donc le lait remonte dans les mamelles, et elle recommence à produire du lait. On ne vérifie pas nos sources. Non, non, mais... Je trouve ça très curieux, comme... Je savais pas. Moi, j'aimerais pas en mettre ma... Parce que j'ai vu des vaches beaucoup de fois, quand même, pour avoir été un peu dans le métier du lait. Ah bah, la bousse... Moi, j'ai déjà vu de la bousse sortir du cul d'une vache, pas plus tard que ce week-end, je vais pas vous mentir, parce que j'étais chez ma famille. Et bah, là, en y repensant, je me mettrais jamais ma tête là-dedans, quoi. Écoute, tout le monde n'a pas les mêmes passions que toi, a priori. On passe tout de suite, effectivement, à la correction, Sylvain. Ah bah, alors, eh ! Eh ! Bonjour, les badounettes ! Bonjour, maître ! Bonjour ! Dans la badnews 104, on passe tout de suite à la badnews de Gabrielle, qui est prof des écoles. Gabrielle n'est pas professeur des écoles, puisqu'elle n'est que professeur en lycée professionnel. Elle n'est que professeur en secondaire, ce qui est tellement plus facile qu'en primaire. Voilà, tu choisis ta spécialité, là, tu fais toujours le même truc tous les ans, dans ton domaine, tu cherches à faire de tes élèves des spécialistes. Non, mais ça m'énerve aussi. C'est vrai, nous, dans le primaire, on doit faire preuve de polyvalence, tant dans les âges que dans les disciplines. Et eux, voilà, pensent, juste parce que c'est du secondaire et pas primaire. Alors voilà, ils tirent la couverture à eux. Alors que nous, en réalité, on forme des citoyens, mais pas seulement des historiens ou des géographes ou je sais pas quoi. On est tellement plus... Au revoir, maître ! Merci beaucoup, Sylvain, et à la semaine prochaine. On passe tout de suite à En bref de Léo, trouvé sur le matin, pour ton côté campagne. J'ai hâte de voir tous les côtés que j'ai. Bonjour Thomas ! Bonjour Fistouille ! Bon anniversaire ! Merci beaucoup. Pour une fois, je te fais ce doigt-là. Mais la semaine prochaine, je te ferai celui-là. Ah, j'en mets. Un paysan trouvé ça bizarre, plusieurs fois au matin, de trouver. Des cordes et un tabouret pendu à ses abricotiers. Pour savoir ce qui se passait, il décida de poser une caméra de surveillance. Et le lendemain matin, après un bon bol de céréales, il décida de regarder les vidéos de surveillance. Et quelle surprise fut de voir ses juments se faire attacher à un arbre par un habitant du village voisin et les violer ! Le problème n'est pas vraiment qu'il soit père de famille, mais c'est qu'il a récidivé deux semaines plus tard avec trois juments en même temps, Thomas ! Trois ! Alors, on avait déjà eu dans Bagnos, dites pas qu'on l'avait déjà fait, parce que oui, on avait retrouvé des cordes, mais c'était des chèvres qu'ils pendaient. Ils prenaient le tabouret, ils montaient dessus et... Vous dépassez de l'écran, Fistouille. Ah là 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 ! Allez, au revoir, j'y retourne ! Ok ! En bref, de Alpi, trouvés sur E-Tech. Pour ton côté YouTube. En plus, ça tombe bien, parce que E-Tech a fait vraiment un article sur une de mes dernières vidéos. Ah bah voilà ! En prenant vraiment un titre bien putaclic. Il n'y a plus que ça sur Internet. On le sait ! Ça se passe à Nashville, dans le Tennessee, aux Etats-Unis, Thomas. Timothy Wilkes, un jeune YouTuber de 20 ans, est un spécialiste des pranks ! Et on l'a vu dans la dernière Bagnos, que les pranks, des fois... Ça fait ni mal ! Ça fait ni mal ! Et alors, mais vraiment... Bon, il a 20 ans, donc on peut pas lui reprocher d'être nul en idée de pranks. Mais son pranks, c'est qu'il avait un couteau de cuisine. Et il allait vers les gens. Et il faisait genre... Hé ! Donnez-moi votre argent ! Ah, il s'est fait buter, c'est celui qui s'est fait tuer. Il est mort, ouais, ouais. J'en ai entendu parler, ouais. Mais oui, mais oui, mais... Bah aux Etats-Unis, il y a le port d'armes. Bah, d'une part. Tu fais un truc avec un couteau dans la rue, les gens sont armés, ils se défendent. Bah ouais, 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 ouais. Voilà. Enfin, le gars sort un couteau comme ça, toi tu sors le flingue, tu tires. Il y a quand même... Il y a un moment où tu fais... C'est là, vraiment, le mec a pas voulu faire du social. Il s'est dit... Bah, je... Allez, on va au Sinoche ? Ouais, c'est ça. Elle a dit, elle a regardé ses pâtes, elle a fait « Je vous ai sauvés ». Ah, j'ai du sang sur le visage actuellement ! Thomas, c'est maintenant pour ton anime, ton instant promo. Vas-y. Alors, eh ben, j'ai sorti une vidéo. Ah oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est un live Among Us que tu as remonté. Oui, tout à fait. Sauf que les gens cliquent pas trop dessus. Parce qu'ils pensent que c'est vraiment un live Among Us. Et en fait, il y a une supercherie que je vous laisse découvrir. Dévie parle l'anglais dedans avec un super accent français. Je vous invite à vraiment aller voir ça. Mariage. C'est cool, but you were like my father ! I'm not your father, I never shag your mom. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne, à mon Instagram, à mon Twitter. Je l'ai réactivé parce que... Pour le boulot. Et puis non, vraiment, voilà. Et Twitch aussi. Ah oui, Twitch, oui. Bah oui, j'avais oublié Twitch. Twitch.tv slash... J'allais dire une case en moins, pas du tout. slash Thomas Combray. Abonnez-vous à tout ça, vous me suivez. Et puis c'est super, on s'amuse ensemble. Ce soir, rendez-vous sur Twitter sur ma chaîne Davy Maurier pour regarder la saison 2 de La Petite Mort à 21h. Trop bien, c'est trop bien, La Petite Mort. En bref, de Davy, pour ta fête d'anniversaire. Ah ! Thomas, malheureusement, on ne peut pas voyager. Non. Mais je sais qu'avec tes potes, tu as découvert Disneyland. C'est vrai. J'étais jamais allé. Et tu as kiffé... En demi-molle. En fait, disons que j'adore, je trouve ça génial, mais un aspect de moi-même, à savoir mon corps, qui dit, bah, Nick Taras, en fait, et qui a envie de vomir dès qu'on me secoue un peu. Du coup, les manèges, je fais, c'est génial, mais en réalité, je suis comme ça. C'est une demi-molle. C'est une demi-molle. C'est une demi-molle, mais je n'ai pas peur. Je trouve ça vraiment bien. C'est marrant. Ça m'amuse, mais j'ai envie de dégueuler. Donc, c'est chiant. Eh bien, sache que, en Chine, il y a un faux Disneyland qui a ouvert. Ah. Et Disneyland veut ouvrir un Disneyland en Chine. Et donc, ils sont actuellement en procès. Bah oui. Voici le château du faux Disneyland chinois. Ouais. Voici le train de la mine du faux Disneyland chinois qui est un toboggan et une rivière canadienne. Mais. Il y a un éléphant qui n'a rien à foutre là. Oui, on est sur un truc chinois. Voici Blanche-Neige. Ah oui, on est vraiment sur un faux Disneyland en mode, ils ont mis les personnages et tout, quoi. Ah oui, oui. Mais ils sont fous. Il ne faut pas toucher à Disney. Et regarde, le nain, c'est un dominant. Non, mais c'est ça. Le mec, il fait ma taille, quoi. Et il est... Vraiment, il a pris de la cocaïne. Oula. C'est pas Donald, il a un pantalon. C'est... Eh, bien vu. Et alors ? Bon. Ouais, là, 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 elle a vraiment juste une robe et par-dessus, un masque. Enfin, un casque. Parce qu'on voit son cou, hein. Ouais, ouais. Il y a aussi Shrek dans ce parc. Enfin, en gros, le gars qui a ouvert le parc, il a fait... Il y a aussi Shrek. Oui, il y a quoi qui marche. On va tout mettre. Allez, mettez tout. Et donc, allez sur Internet pour regarder les photos. Je n'ai pas tout mis là, mais c'est vraiment... J'ai envie d'y aller. Ah oui, ça peut être une destination de vacances qui peut être sympa. Bah ouais. Il y a une chanson « J'ai perdu mon temps » qui est arrivée en retard. Eh oui. Et elle est super. Je me souviens de ce temps De ce temps si loin maintenant Si loin n'est pas encore assez Rappelle-toi, quand t'avais 22 ans C'est bien. C'est bien, hein ? J'ai perdu ma vie Là, je suis en cinquième, là. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Ouais, c'est vraiment bien fait. Le groupe, c'est KMTC. Ah oui, c'est marqué, ouais. Vous pouvez retrouver la chanson sur le Soundcloud et le lien pour leur vidéo sous cette vidéo. C'est vraiment très bien, hein ? Je dirais, vous avez du talent, quoi. Ouais, grave. Moi, je trouve ça vraiment très fort. On passe tout de suite à la bad news du jour de Dark Kassan pour ton cadeau. D'accord. Maintenant, tu vas voir le cadeau idéal pour toi. Idéal ? Thomas, Dark Kassan m'a envoyé ce mail il y a 2-3 jours. Ouais. Et il me dit, j'ai trouvé le cadeau idéal pour Thomas. Et quand j'ai ouvert le truc, j'ai fait, mais putain. Et j'ai cherché à l'acheter, Thomas. D'accord. Une imprimante sur fromage. La gueule qui dégouline dans le croque-monsieur à côté, comme-même. Tu mets ton portable dessus, tu charges le fromage derrière et ça imprime sur le fromage et tu manges le fromage. C'est quoi cette encre ? C'est de l'encre alimentaire ? C'est Henri Rémoulade qui fait ça. En fait, c'est des fake boîtes de cadeaux d'anniversaire. D'accord. En fait, ça n'existe pas. C'est une société qui a créé des fausses boîtes de faux objets débiles pour mettre ton vrai cadeau à l'intérieur. Tu l'offres, la personne se dit « Quoi ? Il m'a offert une imprimante à fromage et à l'intérieur, il y a un pull. » Et donc du coup, t'es déçu peut-être ? Du coup, t'es déçu. Et donc, je suis allé voir tout ce qu'il proposait. C'est trouvable sur Amazon. Le puzzle le plus petit du monde, 12 000 pièces à faire avec une loupe. Le truc pour faire les glaces sur ta roue de voiture. Le turn and turn. Celui-là, c'est génial parce que c'est le chien de poulpe. Le hide the poo. Donc des pierres à mettre dans ton jardin juste pour cacher la merde et pas la ramasser. Ouais, ouais. Le koofy talkies. Donc tu bois ton café et en même temps, ça sert de talkie walkie et en même temps, tu peux regarder des vidéos. Les two tunes, les doigts de pied qui chantent. Ouais. Voilà. On trouve qu'ils font de la musique. Ouais, c'est ça. On arrive dans mes préférés. Le roto wipe. Donc pour... Pour te nettoyer. Pour te nettoyer. La course de crachats pour les enfants. Speed slide. Ouais, c'est marrant. C'est drôle. T'as envie de le fabriquer et de le faire. Ouais, ouais. Quand ton crachat arrivera-t-il en premier en bas ? En plus, ah ouais, tu manges un truc à des pastilles qui... Non mais, ça peut exister. Mais oui. T'es pas si colore ta... Ah, c'est génial. Mais attends, moi, là, ce que je me dis, c'est mes robes faisant. Plein. Ah oui, c'est vrai. Rob, il peut nous en faire. Il sait trop bien faire les pack shots comme ça. C'est vrai. Alors là, attrape les aiguilles. Ils ont tous des pansements. T'enis avec des pansements. T'as deux inclus. Et ma préférée, la bougie en cire d'oreille. Ah, d'accord. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à dire pour ton anniversaire ? Non, bah écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, ouais, 29 ans, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai obligé d'aller avec le temps. Je suis comme l'aiguille de l'horloge, je peux pas m'arrêter. Et à savoir que Thomas ne deviendra jamais un boomer. C'est pas possible. Donc je dis aux jeunes qui utilisent ce mot qu'ils ne comprennent pas, que même si Thomas, il a 88 ans un jour, il ne sera pas un boomer. Eh oui. S'il a 88 ans un jour, croyez-moi, je serai mort depuis un petit moment. C'est vrai, c'est triste. C'est peut-être... Attends, en vrai, si tu tiens bien... Oups ! Tu peux tenir un peu, hein ? Il faudrait que t'ailles jusqu'à 103, 104 ans, un truc comme ça ? Maintenant que j'ai des couilles neuves... Oh, attends, franchement... Eh ? Non, pas mal, pas mal. Non, puis ouais, mon père en est un, par contre, en revanche. Eh bah oui, mon père aussi. Ils sont nés vraiment en plein dedans, quoi. Mon père, c'est clairement un baby-boomer. On dit aux gens de donner sur Tipeee ? Ouais, et puis de... Vraiment, cadeau d'anniversaire, abonnez-vous à tout ce que je fais. Bah, voilà. Pour un super anniversaire, augmentez les abos de sa chaîne YouTube et d'Instagram. Mais partagez, surtout. Oui. Ah oui, c'est partagé, c'est important. Il est froid, là ? Il y a un courant d'air. Ah ouais ? Je vieillis. Ah ouais, c'est important.